Le concept, le projet, c'est un projet qui a été amorcé il y a déjà un an maintenant. C'est un travail de longue haleine préparé, concocté par les animateurs de la Cyberbase, Guilhem Landès et Simon Torzek. Le concept, finalement, c'est qu'on constate que les jeunes visionnent des milliers, des millions, des milliards de vidéos sur Internet. Et nous, en tant que Maisons des Jeunes de la Culture, il nous semblait important de pouvoir créer un événement autour de cette web culture et de toutes ces vidéos qui existent sur le web. D'accord. Donc au niveau des participants, c'est combien de jeunes, en fait, qui sont mobilisés pour venir participer ? Oui, c'est approximativement une cinquantaine de jeunes qui se sont mobilisés sur l'opération. Donc ce n'est pas la Cyberbase en vase clos qui a organisé cet événement. C'est vraiment un événement partenarial, organisé notamment avec les clubs de jeunes de la MJC. Il y a le collectif Rock en Stock, les sports urbains, le club cinéma, le club jeux de rôle, le club cosplay qui vont animer la soirée ce soir et qui ont participé à la récolte des vidéos qu'on retrouve, des meilleures vidéos qu'on retrouve sur le web. D'accord. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la fréquentation ? Oui, oui, oui. On pense qu'on aura du monde ce soir, effectivement. On attend le public d'ici une vingtaine de minutes. Oui, on espère avoir 200 personnes, au moins, je dirais, dans la salle de spectacle. Il y a différentes animations qui ont été concoctées par Guilhem, qui va vous présenter ça là tout à l'heure, qui a vraiment, je tiens à lui, passé un coup de chapeau par rapport au travail qu'il a réalisé. Il a su fédérer des lycées, les associations locales autour de cet événement. Et oui, je pense qu'on aura du monde ce soir, oui. On accueille et on dirige les gens vers les différents événements qui vont se passer au cours de la soirée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cet événement ? On est un club qui est basé à la MJC. Et vu le thème de la soirée, à savoir la webculture, c'est quelque chose qui est assez proche du cosplay, voire complètement. Beaucoup de choses concernant le cosplay passent par la webculture. Donc on nous l'a proposé, on a trouvé ça naturel de participer à cet événement. Le fait qu'il y ait autant de gens qui participent... Ah ben ça fait plaisir ! On se dit ça y est, Rodès se réveille ! Alléluia ! Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 ... J'aimerais que vous êtes présente sur cette manifestation, la ADDC-SPP, dans le cadre des projets Agir, a soutenu cette manifestation. Qu'est-ce qui vous semble important, justement, dans le fait d'organiser cette manifestation ? Alors, je crois que la ADDC-SPP soutient effectivement la manifestation, mais pas seulement dans le cadre des projets Agir. Je pense qu'on a aussi trouvé une petite enveloppe en plus. C'est très important pour nous, d'abord parce qu'on a un partenariat avec la MJC qui est fructueux, qui est déjà ancien, et qui se renouvelle toujours pour le plus grand bien de nos deux institutions. On est très proche de toute façon, en particulier avec David Marois, qui suit de très près les jurys Agir. Ce qui est important, c'est que ce soit une première dans un domaine qui a besoin, je pense, d'être traité, il a besoin qu'on se concerte, celui de l'information par l'image, d'une civilisation de l'image, devant laquelle on est quelquefois pris au dépourvu. Et là, je laisserai parler mon âme de parent, puisque j'ai trois fils, et effectivement, pour les parents, et pour moi, on se pose un peu des questions par rapport au web, sur ce que l'on trouve sur le web, l'individualisation, l'individualisme qui est créé, le fait de se couper un petit peu du monde aussi. Donc le fait de réunir des jeunes en un lieu pour justement aborder ce qu'est le web, mais pas de façon individuelle, de façon collective, avec des supports variés, qui vont de la culture, l'art, les vidéos, ça paraît vraiment essentiel. C'est quelque chose qui est... Bon, on peut se demander pourquoi on a tendu autant, finalement, mais comme c'est une première, on ne doit pas être les seuls à avoir été pris au dépourvu dans un premier temps. Alors, au niveau de l'agglo, on a une MJC ici, qui est extrêmement performante, avec un directeur, une équipe, qui a su négocier, un virage qui n'était pas simple à négocier, en ce qui concerne les accès publics au net, à Internet. En fait, ça date de Lionel Jospin, qui avait eu cette idée de dire, il faut des accès publics pour que les gens puissent avoir accès à Internet. Ça fait plus de 25 ans. Aujourd'hui, l'intérêt qu'il y avait au départ n'est plus le même, puisque chacun a un ordinateur, on arrive à accéder à du débit important, et donc les cyberbases, les accès publics à Internet, ont dû évoluer. Et la MJC de Rodez, et la cyberbase de l'agglomération, a réussi à faire cette transition, c'est-à-dire de retrouver un intérêt. Et je crois que par le jeu, par le partage, ils ont réussi à redonner de l'intérêt, à se réunir autour d'un ordinateur. Alors qu'effectivement, on peut considérer que chacun, ayant chez soi la technologie qui va bien, il n'aurait pas eu besoin. Sauf qu'on a de nouveau un intérêt à se réunir, à jouer ensemble, à partager des choses. C'est quand même à la fois le but d'Internet et à la fois le but d'une MJC. Sous-titrage ST' 501